Et Daniel, nous commençons cette revue de la presse par l'information de la nuit sur tous les sites israéliens. C'est bien sûr la terre qui a tremblé en Israël. Et oui, effectivement, Ilana, selon le site Wynet et selon le site du Maharib, le tremblement de terre s'est produit vers 23h hier soir. Il a été d'une magnitude environ 3,8 sur l'échelle de Richter. L'épicentre de ce séisme était apparemment dans la région d'Ariel. Il n'y a pas eu de blessés ni de dégâts, mais les sites d'information soulignent que c'est la troisième fois que la terre tremble en Israël. Indirectement, d'une certaine manière, en trois jours. Et ce, après les secousses ressenties au moment des deux séismes qui ont frappé la Turquie durant la nuit de dimanche à lundi. La manchette du Yédiot Aronot est consacrée ce matin au drame de la Turquie, bien sûr, et de la Syrie. Oui, c'est une manchette particulièrement émouvante. On y voit la photo des sauveteurs israéliens qui, quelques heures après être arrivés à Adana sur un site dévasté, ont réussi à sauver la vie de Aïcha, 50 ans, qui est resté deux jours entre deux plaques de béton sans la moindre possibilité de bouger. Il a fallu 14 heures aux équipes de sauvetage de Tzal pour l'extraire des ruines de son immeuble. Thank you, merci à lancé la rescapée à ces sauveteurs israéliens. En marge de ce sauvetage, le grand quotidien a dépêché en Turquie. Son éditorialiste vedette Nahum Barnea est l'un de ses meilleurs photographes, d'un des meilleurs photographes d'Israël, Ziv Koren, pour couvrir l'événement. Et Nahum Barnea nous décrit, comme il sait si bien le faire avec les mots justes, les scènes parfois apocalyptiques qu'il a vues dès son arrivée hier soir sur place, des rescapés qui ont allumé des feux pour se réchauffer, des tentes qui abritent ceux qui ont tout perdu, et surtout avant tout un silence, un impressionnant silence, écrit Nahum Barnea, qui titre son reportage « Le lieu où la vie s'est effondrée ». Et puis le Israelyum lui aussi fait honneur aux équipes de sauvetage israéliennes qui œuvrent d'arrache-pied à Adana pour tenter de retrouver des survivants. Oui, « Les anges en bleu et blanc » titre ce matin le grand quotidien gratuit en nous montrant une équipe de sauveteurs de la défense passive en uniforme de l'armée israélienne. Ces sauveteurs ont laissé leur travail, leur famille en Israël pour venir en Turquie, dans une zone gravement dévastée pour tenter de sauver des vies humaines. Et le Israelyum lui affirme que les sauveteurs israéliens ont réussi à extraire vivant trois rescapés. Et puis le Yédiot et le Israelyum, titre en page intérieure sur le président de la petite communauté juive d'Antioche qui est apparemment toujours porté disparu. Oui, il s'appelle Shaul Jenoudi apparemment, c'est son nom, il a 69 ans, lui et son épouse Fortuna sont portés disparus. C'est son frère qui a raconté aux journalistes du Yédiot-Aharonot qu'il n'a pas de nouvelles de lui depuis le tremblement de terre. Nous avons réussi à fuir notre immeuble à temps avant qu'il ne s'effondre, mais nous n'avons pas eu le temps de prendre le moindre objet, pas même les talites et les téfilines. A dit son frère, nous sommes sortis en pyjama, mais mon frère ne nous répond pas depuis le tremblement de terre. Yossi Jenoudi, le cousin de Shaul qui vient en Israël, n'a pas caché son inquiétude, il faut prier pour qu'il s'en sorte, a-t-il déclaré hier au Yédiot-Aharonot. Et puis on s'intéresse à ce qu'écrivent les éditorialistes israéliens autour justement de cette catastrophe en Turquie et en Syrie. Smadar Péry dans le Yédiot-Aharonot, relate l'envers du décor autour de ce tremblement de terre en Turquie. Elle révèle en effet que si la Turquie accepte avec joie l'aide internationale, eh bien elle fait parallèlement tout pour empêcher cette aide à la Syrie. Officiellement, les autorités turques n'ont pas exprimé la moindre compassion envers la Syrie, elle-même durement frappée, précise Smadar Péry, qui affirme que Taip Erdogan va devoir faire face à de très puissantes ondes de choc de ce séisme sur le plan politique et économique en Turquie. C'est aussi ce qu'affirme ce matin le docteur Hayetan Cohen, qui est un expert sur la Turquie, dans son commentaire dans le Yisrael Ayom. Le docteur Haye Cohen estime que face à l'ampleur du drame, Taip Erdogan décide arbitrairement de repousser, pourrait décider de repousser arbitrairement à une date ultérieure les élections présidentielles et ce de crainte d'essuyer une cuisante défaite. Quant à Netabar, dans le Yisrael Ayom, toujours elle indique que l'une des conséquences de ce tremblement de terre en Syrie est que l'Iran pourrait accentuer sa présence sur place au couvert d'une aide humanitaire aux Syriens. Elle rappelle que le nord de la Syrie, frappé par le séisme, avait déjà été durement touché par les affres de la guerre civile. En marge de ces manchettes et titres dramatiques liés donc au tremblement de terre, la presse et les médias israéliens se font aussi l'écho des tensions politiques qui enflent autour de la réforme judiciaire. Oui, les sites d'information indiquent que le mouvement de protestation va s'accentuer avec l'annonce du vote, probablement pour lundi en première lecture des premières clauses de la réforme de Yariv Levine. Les organisateurs de la protestation ont décidé d'annuler la manifestation prévue samedi soir pour la remplacer par un très vaste mouvement de protestation devant la Knesset ce lundi au moment du vote. Et en marge de cette protestation, les journaux nous indiquent que la crise entre Benjamin Netanyahou et Doudia Zellem, le turbulent député Likoud, est enfin résolue. Netanyahou lui a concocté une belle brochette de portefeuille ministériel afin que celui-ci cesse ses critiques envers lui. Doudia Zellem va devenir donc ministre au sein du ministère de la Justice, ministre de la Coopération régionale et ministre chargé des relations avec le Parlement. Quant au Haaretz, il demande dans son éditorial central ce matin au tribunal de district de Jérusalem d'accélérer la procédure dans le procès Netanyahou. Un procès qui rappelle le quotidien d'extrême gauche a débuté il y a trois ans et dont les juges ont entendu hier le 36e témoin sur plus de 300 témoins qui doivent se présenter à la barre. Enfin, tous les quotidiens nous livrent ce matin en première page et en page intérieure les derniers effets de la tempête Barbara. Oui, effectivement, une tempête qui a permis de recouvrir non seulement le mont Hermon mais aussi le nord du plateau du Golan d'une belle couche de neige. Les spécialistes météo indiquent sur les sites d'information que le paroxysme de cette tempête a été atteint durant la nuit dernière avec des températures particulièrement basses. Barbara devrait donc nous quitter d'un instant à l'autre et ici personne ne la regrettera vraiment.